Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien, nouvelle vidéo sur Sora et aujourd'hui on va parler actualité puisque ça y est, les nouveaux rewards, les nouvelles récompenses ont été annoncées hier soir et je vais vous en parler du coup aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce que ça va être en français puisque c'est un jeu qui a été développé par les français mais ils sortent tout en anglais et rien en français, c'est un peu dommage. Et surtout je vais vous donner un petit peu mon avis par rapport à tout ça, je voudrais juste faire un gros coucou à mon Fatal qui m'a aidé à traduire ça parce que moi je suis un peu une quiche en anglais donc merci mon Fatal. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, OneFootball l'application numéro 1 dans le monde sur le football, disponible sur iOS et Android. Vous pouvez notamment suivre en streaming gratuit les matchs de Jupiler League, les matchs de K-League, n'hésitez pas à les télécharger, le lien est dans la description. Alors première nouveauté dans ces récompenses, c'est qu'il va y avoir des systèmes de palier d'évolution. Je m'explique, par exemple on va voir en image ce que ça va donner, s'il y a beaucoup d'équipes dans la vraie vie engagées, il va y avoir beaucoup de récompenses. S'il n'y a pas beaucoup d'équipes engagées, il va y avoir peu de récompenses, on va voir ça en image, ça va être plus clair. Donc ils ont pris l'exemple de la Game Week 159 en Challenger Europe, il n'y avait que 4 clubs, donc ils n'avaient pas mis de récompenses, c'était fermé. Dans le nouveau système, du coup même s'il n'y a que 4 clubs, on pourra jouer et du coup on pourra gagner 26 rares, 3 super rares. En Global All Star, 33 clubs, donc pas beaucoup, avant il y avait 180 rares, 15 super rares, là il y en aura moins, 160 rares, 15 super rares. Ça c'était pour les Game Week où il n'y a peu de clubs et du coup on va voir ce que ça donne quand il y a beaucoup de clubs. Donc là on avait dit qu'en All Star, 33 clubs, ça donnait 161 rares, là on voit que quand il y a 103 clubs, il y a 442 rares, 42 super rares. Donc beaucoup plus qu'avec le système de maintenant, donc ça c'est plutôt une bonne chose, vous voyez la différence. 33 clubs, 160 rares au lieu de 150, 103 clubs, 440 au lieu de 150. Donc on va dire que c'est plutôt bien et ça veut surtout dire que lorsqu'il y aura des Game Week avec très peu de clubs, ce sera ouvert. On pourra les faire, alors qu'avant en fait c'était fermé, il fallait qu'il y ait un certain niveau qui soit atteint avant que les Game Week soient ouverts. Ce qui va nous donner surtout beaucoup plus de Game Week chaque week-end, ça évitera que parfois il n'y ait qu'une Game Week. Par exemple, des fois il n'y avait que la Global All Star qui était ouverte. Là, dans cet exemple-là, au lieu d'avoir que deux Game Week d'ouvertes, deux compétitions, il y en aurait cinq. Donc c'est quand même plutôt pas mal. La seule chose que je trouve dommage, parce que c'est bien qu'il s'adapte au nombre d'équipes qui sont engagées dans les Game Week, mais c'est dommage qu'il ne s'adapte pas au nombre de joueurs qui sont engagés dans les Game Week. Parce que là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y ait 1000 joueurs comme moi ou comme vous qui participent à une Game Week ou qu'il n'y en ait que 100, il y aura les mêmes récompenses. C'est un petit peu dommage, ça aurait été bien que ça se soit aussi adaptatif, puisqu'on ne va pas se mentir, il va y avoir de plus en plus de joueurs et il y a de plus en plus de joueurs de ce rare. Et ça devient quand même de plus en plus compliqué d'avoir des cartes en récompense. Ce n'est pas tout. Une autre nouveauté qui là va peut-être faire grincer des temps, c'est que le système des paliers où vous pouvez gagner 0.1 ou 0.2 ETH, ça, ça change aussi. Alors, qu'est-ce qui change ? C'est très simple. Avant, quand vous atteignez 205 points avec votre équipe, vous aviez automatiquement 0.01 ETH. Et quand vous atteignez 250 points, vous aviez automatiquement 0.02 ETH. Maintenant, ça ne va plus être des ETH, ça va être de l'argent fixe, de l'argent fixe. Ça veut dire que le premier palier de 205, ça va vous rapporter 15 dollars convertis en ETH. Le deuxième palier, ça va vous rapporter 30 dollars en ETH. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, l'ETH est à 2000 dollars, plus de 2000 euros d'ailleurs. Ce qui fait que quand tu gagnais 0.01 ETH, ça te faisait à peu près 20 euros. Donc là, ça ne te fait plus que 15 euros. Donc, ça veut dire qu'ils descendent, on ne va pas se mentir, les récompenses en argent direct. Ça, je sais que pour certains petits comptes, ça va les gêner, je peux comprendre. Mais surtout, ils annoncent qu'au courant de l'été, ça, ça va carrément supprimer. Donc, ça va être un nouveau système et je vais vous expliquer ce que ça va être. En fait, ils nous expliquent que ça va être un système de palier. Alors, ils ne nous expliquent pas encore à quel palier on va avoir droit quelque chose. Mais en fait, ils veulent supprimer les récompenses directes en ETH, en argent. Et du coup, remplacer ça par des récompenses par carte. Alors, ça va être bien ça pour les tout petits comptes. Ça veut dire que ceux qui n'arrivent pas à faire les 205 points et qui du coup ne gagnent jamais rien. Si par exemple, ils disent que tous les 1000 points, tu gagnes une carte, ça peut être pas mal. Voilà, ça veut dire que même s'il te faut 10 game week pour avoir tes 1000 points, à la fin des 10 game week, tu auras ta carte. Le petit souci, c'est qu'en fait, ça t'oblige à avancer dans la durée. Ça t'oblige à t'engager sur la durée. Tu ne peux pas te lancer sur une ou deux game week. S'il te faut un palier certain qui te force à faire plusieurs game week, voilà. Mais je comprends où veut en venir ce rare, eux, ils veulent t'engager à faire les game week, bien sûr. Et tu vas voir que pour moi, ça va beaucoup plus loin et on voit vraiment vers quoi ils veulent s'orienter. Il va y avoir un nouveau système aussi avec une espèce de loterie. En fait, il y aura des game week spéciales où ce sera annoncé à l'avance. Et du coup, tu pourras gagner une carte en étant tiré au sort parmi ceux qui font des points. Ça veut dire que si tu es entre 200 et plus haut, mais sans être classé dans les meilleurs pour avoir une carte, tu auras quand même une chance d'avoir une carte. Ce sera calculé par rapport au nombre de points que tu vas avoir. Donc on va dire que plus tu es haut, plus tu auras une chance d'avoir une carte. Après, attention, ce sera une carte tiers 3. Donc les cartes tiers 3, ça vaut vraiment peu, peu, peu d'ETH. Donc il ne faut pas s'attendre à des trucs de fou. Mais c'est plutôt pas mal et ça continue avec ce que je vous disais juste avant. Ils veulent donner beaucoup plus de cartes. Ils annoncent également qu'il va y avoir plus de compétition un petit peu à thème comme ils ont déjà sorti. Là, on a des thèmes en ce moment. On a une compétition où tu es obligé d'engager que des joueurs de MLS, que des joueurs de G League, je crois, etc. Ils vont faire d'autres compétitions et notamment pour les débutants, par exemple, en mettant des joueurs qui ont un score moyen inférieur à 40. Des choses comme ça. J'ai vu qu'ils vont aussi faire une compétition autour de droit qu'à des joueurs qui sont NPC et qui ne jouent pas. Ça, je ne pense pas que ça va aider tant que ça les petits budgets parce que les très gros budgets, eux, ils vont continuer à piller les petits budgets. Et c'est ce qui se passe, je le dis clairement. Donc ça va toujours être aussi compliqué pour les petits budgets. Mais en tout cas, ce n'est pas mal. Ça fait toujours plus de contenu. En conclusion, on voit que Sora, pour moi, essaye de faire une chose claire, du coup. C'est distribuer beaucoup plus de cartes. Distribuer beaucoup plus de cartes, notamment en récompense. Et également, inciter les joueurs à s'engager sur les Game Week dans la longueur. Ça va pénaliser qui ? Ça va pénaliser ceux qui font de l'achat-revente, évidemment. Évidemment, puisque qui dit redistribution de plus de cartes, dit marché qui descend. Qui dit s'engager sur les Game Week, dit que ça va être compliqué d'acheter, de vendre des joueurs sans avoir une équipe plutôt fixe. Et ça risque de faire mal à ces joueurs-là. Maintenant, concernant les petits clubs, concernant les petits comptes, je ne suis pas sûr du coup que ça aille vraiment dans le bon sens. Je trouve que, encore une fois, les gros comptes vont être favorisés. D'ailleurs, c'est ceux qui sont le plus content de ces annonces-là. Et je ne vois pas comment un petit compte, du coup, qui se lance avec 100, 200 euros, peut réussir avec ce système sur Sora. Puisque si c'est compliqué, encore plus compliqué de faire de l'achat-revente, Si tu es obligé de t'engager sur des Game Week, au début, tu n'as pas assez de cartes pour faire des Game Week, ça me paraît compliqué. J'attends de voir. J'espère que ça va vraiment aller dans le bon sens. On va continuer d'analyser ça dans les semaines à venir. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'au lieu d'enlever ces récompenses en ETH avec les paliers de 0.1 et 0.2, J'aurais aimé qu'ils les étendent à toutes les Game Week, Game Week Asia, Game Week America, Game Week Europe, etc. Parce qu'en fait, à part pour les petits comptes sur les Game Week All-Star, DIV4, Où là, même si tu faisais un 200, 250, tu étais content, tu avais une récompense. Dans toutes les autres, pour avoir une récompense, il faut être classé dans les meilleurs. Et qui est classé dans les meilleurs ? Je vous le donne en mille. C'est les gros comptes, forcément. Parce que ce n'est pas avec un compte à 500, même 1000 euros, Tu arrives à être classé dans les 150 premiers. On ne va pas se mentir. Donc, j'attends de voir. En tout cas, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de monde. Donc ça, c'est un bon signe. En tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que le TH monte très très fort. Mais ça, ce sera l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. C'était Luther. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait. Ciao les mecs !